Vendredi matin, bonjour à tous. Je fais mon petit-déj' et aujourd'hui je repars à Chartres pour, notamment, j'avais repéré pour ma maman, en fait, des mères, un petit cadeau et deux, bah je vais en profiter, je vais faire deux rendez-vous professionnels. Écoutez, là, Jackie qui est en train de manger, je vais ouvrir les volets. Concernant mes lunettes, ça fait trois jours que je les porte non-stop et je sens qu'il y a un être mieux. Je suis prête à partir. Alors, depuis ce matin, ça fait à peu près deux heures que je reçois des messages me disant « super, l'article dans le journal ». Voilà, il est sorti, je ne l'ai pas encore lu. Je pense que je l'achèterai sur place. Là, je vais partir et je vais manger là-bas, je vais rejoindre quelqu'un. Il fait super beau, donc ça, c'est vraiment bien. La dernière fois, quand je suis allée à Chartres, j'ai quasiment pas vlogué. Je vais essayer de vloguer un petit peu plus, même si je vous dis, il y aura des petits rendez-vous cet après-midi, mais je vais essayer de m'améliorer quand même. Bonjour. Voilà, nous sommes arrivés. Vraiment. C'est bon ? Il y a du vent. Je me suis posée et voilà l'article. Je ne l'ai pas encore lu. Je vais regarder ça tranquillement. Si tu te compares trop, tu ne fais plus rien. Ce n'est pas faux. Je ne dis pas que des conneries. Karina a transformé sa passion en une activité professionnelle et cherche à se développer. La youtubeuse du noix sort sa boxe. Ok, bon, on va lire. Et la photo, elle est sympa. Vous voyez ? Elle est contente, la fille. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre un club du jour, s'il vous plaît. Avec le textos, les familles appels de carottes. Coucou. Alors, il y en a un qui m'avait dit qu'il me plaisait bien. C'était... Ah, c'était lequel ? Vous avez été vite. Je ne sais plus lequel c'était, mais il y en a un qui me plaisait. Ah, c'est ça. C'est ça. Parfait. On a fini de manger, c'était très bon. Je suis dans la boutique, vous savez, où j'avais acheté d'ailleurs ça. La petite tenue. Il y a des robes hyper sympas. Je suis toute seule. Je ne parle pas de quoi. Il y a vraiment des trucs très cool. Très, très sympa. Et notamment une robe blanche. Moi, je cherche du long. Je cherche du très, très long. Soit Jules, soit le robot. C'est vrai qu'il n'y a pas de lumière, là. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? J'ai bien fait de mettre les baskets. J'ai trouvé quelques petites choses, comme chez Pomme Cannelle, cadeau pour ma maman. Donc, je ne pourrais pas rentrer là. Et Cazédonia, après un petit truc. Je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai été faire un petit saut vite fait, vite fait chez Sephora. J'en ai pas, là où j'habite. Là, je vais me rendre à un de mes rendez-vous. Je vais vous montrer un petit peu la ville. Qu'est-ce qui fait beau, c'est cool. La cathédrale, peut-être. Je ne sais pas si on va voir. Ma mission, là, c'est de trouver des toilettes publiques. Je ne tiens plus et je ne vais jamais tenir jusqu'à la maison. Je ne rentre pas avant 3-4 heures. Et comme je pense que tu ne peux plus rentrer comme ça... Voilà, il y a un aperçu de la cathédrale. C'est calme, c'est très 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 agréable. Repetto. J'adorais cette marque quand je faisais de la danse classique. Et le genre de tutu, ça me faisait clairement rêver. Mais le mensuel est un petit peu quand même particulier. Mais alors, Repetto. Oh là là, regardez les ballerines. Bon, à l'époque, j'avais celles-ci, les classiques. Je les ai bien usées. Bon, premier rendez-vous fait. Là, je vais à l'office du tourisme. C'est très joli. Regardez les colombages. J'ai terminé mes deux rendez-vous. Je n'ai toujours pas été aux toilettes. Je vais rentrer, mais je ne vais pas vraiment rentrer. Je vais aller, je pense, chez le maison du monde. Ça fait hyper longtemps. C'est un petit peu plus loin. C'est cool. Tu peux te faire laver ta voiture. Bref, il faut penser à ça. Et oui, donc j'ai des petites choses. Je vous montrerai en rentrant. Oh purée, ça fait du bien de retirer son masque. Vous avez vu, donc c'est ça, en fait. Alors, j'avais peur que ça fasse Robocop. C'est vrai que c'est un peu grand. Mais franchement, ça passe. En plus, le fait que ce soit bien cintré, ça fait une très jolie ligne. On va y aller, hein. Même si je vous avouerai qu'en plus, il fait frais dans la voiture, j'aurais bien fait une sieste. Bonjour, madame. Qu'est-ce que fait ? Elle a touché ma voiture. Je viens de sortir de chez Maison du Monde. Il y avait de la musique, je ne vous ai pas pris. Eh bien, croyez-moi, je n'ai rien acheté. Mais j'y allais vraiment pour des inspis. Et là, je suis juste à côté, au comptoir du bio. Il y a plein de choses, je ne vous connaissais pas. Ah ouais, au niveau des graines. Wouah, il y a des trucs, ça a l'air tellement bon. Wouah, c'est immense. Je vous le dis, il va y avoir craquage pour... Bon, je suis rentrée. Je vais vous montrer les petites choses que j'ai trouvées. Jack, il m'a fait la fête en montrant. Tu m'étonnes, Eric ne lui a pas donné son goûter. Il n'était pas bien, il est quand même 5 heures passé. D'habitude, le goûter, c'est à 3 heures. Sephora. J'ai pris ceci. Il est très, très beau. Je pensais que je l'avais déjà eu celui-là, mais non. En fait, c'était un blush. Très, très beau blush parce qu'il a un côté rose et irisé. C'est un rose, on dirait qu'il est pêche, mais pas du tout. Avec le centre doré pour un petit côté irisé. Il est magnifique. Dès demain, je vais laisser. Et c'est le... Pink. Je ne sais pas quoi. C'est le quoi. C'est toi qui te fric a été goûté ? Ben si, j'ai pris des choses si tu veux, bien sûr. C'est quoi ? Ben, 2 minutes. Alors, j'ai pris une spécialité. Je mettrai peut-être dans ma box dans quelques mois, mais il faut d'abord que je les goûte. Tu veux goûter ? Oui. On se fait ça. Allez, spécialité. Donc, j'ai vu avec eux. C'était très intéressé. Il s'agit donc de... Alors, tu connais le Ment Chip Coff. C'est à base de chocolat, de meringue, de noisette. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Et comme je teste tout avant de mettre dans les boxes, forcément, il faut... Et je trouve que ça le fait, ça, dans un pochon, dans un pochon, dans une box. J'étais en train de vous montrer quand même, un, deux, trois choses. Donc, on a ce blush. Vous allez certainement me dire, mais Caro, tu t'es déjà acheté un fond de teint poudre ? Oui, je sais. Mais en même temps, j'en teste beaucoup. Jusqu'à trouver le Graal, que je trouve rarement. Et je voulais quelque chose qui ne fasse pas... qui ne rentre pas dans les ridules, qui ne sèche pas. Et celui-ci, donc, c'est un fond de teint poudre de chez... C'est le Hello Happy de chez Benefit. Et il pense... Je crois que dedans, il y a de l'huile de mangue, ce qui fait que, en fait, ça ne va pas tirailler. J'ai pris la teinte numéro 4. C'est un fond de teint poudre duo couvrance modulable. Et ça, c'est ce qu'on aime. Parce qu'après, tu tapotes en fonction de l'intensité. De l'intensité, j'ai eu très, très chaud. C'est pour ça que mes cheveux sont tout... tout pas beaux. J'ai un gros doute. Je trouve que c'est foncé. Et puis là-bas, avec les lumières, c'est vachement foncé. Je ne sais pas si je dois le tester, parce que si je le teste, après, c'est foutu. Bon, on verra. J'ai pris une ombre à paupières, parce que là-bas, ils ont des palettes, en fait. Et très honnêtement, sur, par exemple, tu as 12 ombres, et à chaque fois, j'en utilise qu'une ou deux. Donc, je trouve que c'est du gâchis. J'ai pris une basique, une Sephora, qui est légèrement irisée dans les marronnés. Ce sont des couleurs un peu cuivrées qui, moi, me vont... J'ai hâte de l'essayer, celui-là. Voilà, et après, j'ai eu plein d'échantillons. Mais on va d'abord goûter les Manchikov. Souvenirs de Chartres. Ah non, 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 fouille pas. Oui, il y a d'autres choses, mais deux minutes. C'est une coque. Attends, comment... Je voudrais que vous le voyez. C'est bon ou pas ? Tu veux la marronnée ? Avec un corps de fondant ? Hum, c'est ça. C'est une... Oh, c'est bon. Tu peux en prendre, tu sais ? C'est de la meringue. Et dedans, c'est du fondant. Je vais le faire. Hum. Franchement, tu valides pour la boxe ? Oui. Je te laisse. Mais je mettrais pas pour... Je mettrais pour... Plutôt, Tom. Je vais faire des courses. Ah ouais ? J'ai plus d'eau. Si tu peux me prendre des bouteilles. Non, je vais faire des courses de voiture. Bon. Ok, c'est délicieux. Et j'ai pris aussi ça dans... Rien à voir. Je suis allée dans un magasin bio qui était juste à côté de Maisons du Monde. D'ailleurs, j'ai rien pris à Maisons du Con. Regarde, tu vas kiffer. C'est quoi ? Ben regarde. Oh putain. Des amandes chocolat. Alors méfie-toi, parce que j'en ai pris une et il y avait une coque toute dure dedans. J'ai pas compris. C'est bon, hein ? Et j'ai pris également... Alors ceci au magasin bio. Moi qui voulais vous montrer les choses de façon ordonnée. Ça. Ce sont des fruits du dragon. Et pourquoi je les ai pris ? Parce qu'ils disent que c'est source de fer. Je manque de fer. Et phosphore. Ça vient de Colombie. Moelleux et doux. Ça me tentait pas mal. Je vais d'ailleurs en prendre un tout de suite. Tu veux goûter ? Non, ok. Eh, t'es en train d'exploser. Eh, ça se mange pas comme ça, hein ? Les amandes ? Les amandes chocolatées ? Ouais. Ok. Oh. La consistance, elle est pas déplaisante. Par contre, le goût... Ah, il vient après. Très subtil. C'est bon. Bah écoutez, s'il y a du fer là-dedans. Hmm. Ah si, c'est pas mal. Ah, mais alors ça, les schickles... Un chic off. Je vous montre quand même. Donc, il dégomme tout. Chocolat noir. On est d'accord, ça c'est une merveille. Ensuite, ah bah si, je suis allée chez Calzedonia. Et j'ai pris un legging coton blend. Moi, je suis hyper confort dans les leggings. Je sais que c'est pas tendance. Je sais que c'est ringard. Je sais tout ça. Mais je suis bien là-dedans. Je suis très très bien. Il est beau. 14 euros. Avec la ceinture. Là, ça te sert bien. Voilà. Je vais vous montrer tout ce qui est classique. Après, je vous le montrerai peut-être porté vraiment. Eh, 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 eh. C'est pour la fête des mamans. Jolies petites choses comme ça. Je vous montrerai peut-être le dimanche. Voilà. Pour les achats du jour. Et puis, je vous passe mes rendez-vous pro. Je suis contente. Je suis très contente. Je suis en train de faire chauffer les pizzas. Je vais me faire la chèvre légumes grillés. Elle est vraiment très bonne. Donc, c'est celle-là. Et vous savez ce que je fais ? En plus du chèvre qui est là. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Je rajoute du chèvre roux. Ah bah oui. Et lui, il se fait celle-là. La fraîche. Coucou. Alors, nous sommes le lendemain. J'ai utilisé ce matin le fond de teint poudre Biapi de chez Calzedonia. Chez Benefit. J'avais peur pour la couleur. Finalement, ça passe très bien. Le problème, c'est qu'il faut éviter. Je l'ai mis sur le contour de l'oeil. Parce que j'ai voulu tester vraiment. Et ça se met dans les ridules. Du coup, ça accentue les traits. Pareil, si la zone T est un peu sèche, il faut éviter de trop poudrer. En tout cas, le reste de la journée. C'est dommage. Parce que sinon, il a quand même un fini velouté que je recherchais. Donc, à voir. Le tout, c'est de savoir. Tu ne poudres pas ton contour. Et puis, c'est tout. Il y a Poucette. Il est en train de jouer. Je voulais vous dire quoi. Oui, j'ai eu des super retours avec l'article. Ça fait plaisir. Du coup, j'ai eu envie hier, en rentrant, j'étais un peu claquée. Mais de faire une petite vidéo rapide en story sur Insta. Donc, si vous n'êtes pas allé voir. Vous pouvez aller sur mes deux pages d'ailleurs. Oui, forcément. Le Boudoir et ma Caroline. Voilà. Écoutez, je pense que vous avez l'habitude. Là, on va partir faire les courses. Et je vais arrêter ce vlog maintenant. Je vous montrerai par contre Fête des Mères. Parce que c'est trop joli. Trop, trop joli. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve très vite pour un tout nouveau vlog. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Bisous, bisous.